L'une des principales caractéristiques du logiciel OpenBIM Model Checker est la détection des conflits entre les différents modèles. Tous les conflits sont gérés à partir de l'onglet « Détection de conflits » dans la fenêtre latérale de l'interface. Cet onglet est divisé en deux parties. Dans la partie supérieure se trouve une liste des fichiers entrants en conflit. A partir de cette liste, il est possible de créer ou de supprimer une combinaison de fichiers, connaître le nombre total de conflits entre les deux fichiers, et savoir si les fichiers entrants en conflit correspondent à la dernière mise à jour. Dans la partie inférieure, nous pouvons observer les conflits résultants de la combinaison des fichiers. Ici, il est possible de rejeter les conflits que nous considérons incorrects, d'isoler les éléments d'un conflit, et de créer des incidents à partir des conflits sélectionnés. Pour créer un conflit entre deux fichiers, il faut cliquer sur le bouton « Nouvelles combinaisons de fichiers ». Ici, je vais faire entrer deux éléments en conflit, les conduits de climatisation et les escaliers. Nous choisissons les éléments que nous voulons faire entrer en conflit, et nous acceptons. Une fois que la combinaison de fichiers a été créée, nous devons cliquer sur le bouton « Détecter les conflits » afin que le logiciel effectue automatiquement les conflits entre les éléments. Comme vous pouvez le voir, deux conflits ont été détectés entre les conduites de climatisation et les escaliers. Si nous cliquons sur l'un des conflits, la vue 3D de l'interface positionnera la caméra à proximité du conflit. Nous pouvons également isoler le conflit en cliquant sur le bouton d'affichage des éléments impliqués. Pour créer un incident à partir d'un conflit, il suffit de double-cliquer sur le conflit. La fenêtre « Nouvelle incident » s'affiche, et nous pouvons écrire un titre et une description. En cliquant sur « Accepter », ce nouvel incident apparaît dans l'onglet « Incidents ». Si, en révisant le projet, nous détectons un grand nombre de conflits, il est possible de générer de multiples incidents à l'aide du bouton « Générer les incidents ». N'oubliez pas que vous devrez éditer la description et l'image de ces incidents à partir de l'onglet « Incidents ». Enfin, avec le bouton « Supprimer les conflits », nous pouvons rejeter les conflits que nous considérons comme incorrects ou qui n'affectent pas le développement du projet. Les conflits rejetés n'apparaîtront plus lorsque nous effectuerons une nouvelle analyse avec les fichiers mis à jour. Il est possible d'accéder à ces conflits rejetés en double-cliquant sur la combinaison de fichiers et en allant à l'onglet « Conflits rejetés ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada